2004, c'est le moment où sort un film, un film important, qui est sorti en France aussi, qui s'appelle Taste of Tea, Chano Haji de Katsuhito Ishii. Et ce film était intéressant dans la scène japonaise, parce que c'est un film qui ramenait la famille japonaise à l'avant-champ. Dans les années 90, il y a une décennie comme ça de films japonais dans lesquels on retrouve un thème important, il y en a plusieurs, mais un thème majeur, c'est l'absence du père, la famille déconstruite, la famille décomposée, de Kitano à Kyoshi Kurosawa, Aoyama à Kawase, enfin il y a ce thème-là qui hante le cinéma japonais contemporain. On a vu des films au cours de ces dix dernières années, tout d'un coup des films japonais atteindre des scores d'entrée qui n'avaient pas été vus depuis les années 60-70. Ça s'explique par le fait que les producteurs sont allés à la recherche de sujets nettement plus populaires. Ils se sont posés de moins en moins la question de l'exportation, de la présence en festival. On trouvait le sujet, on trouvait les talentos, les jeunes gens charmants, on les entourait de comédiens plus chevronnés, et littéralement le dernier maillon c'était le réalisateur. Le réalisateur était embauché pour simplement mettre ça en forme. Ces nouveaux producteurs qui viennent du milieu divers, de finances, du business, etc. ne comprennent pas le langage cinematographique à la base, ne comprennent pas les ellipses, ne comprennent pas les raccords, lorsqu'ils lisent un scénario ils ne comprennent pas pourquoi il n'y a rien, pourquoi il y a un temps mort là, ils ne comprennent pas que cinematographiquement on va faire le lien, qu'on peut rattraper tout ça. Et donc ces nouveaux films très très populaires sont des films qui expliquent tout. Des films qui expliquent tout parce que le producteur qui a fait le film a besoin qu'on lui explique tout, parce qu'il ne saisit pas. Donc du coup il y a aussi au niveau formel une baisse d'origine, ce sont des films qui ressemblent à des mauvais feuilletons des années 80. Il n'y a pas de mystère, depuis 2004, dans les festivals internationaux, on ne retrouve pas de nouvelles signatures de signatistes japonais contemporains. C'est à dire que les Kurosawa, Kawase, Aoyama et tout ça, ils sont toujours dans les festivals, ils sont toujours présents, en tout cas on peine à trouver une nouvelle signature depuis 10 ou 11 ans. Il y a des cinéastes indépendants, des cinéastes indépendants qui ont été des cinéastes à succès au Japon. Donc Kurosawa, Kiyoshi, Aoyama, ça n'a jamais vraiment marché très fort au Japon. Leur public était vraiment à l'étranger. Mais il y a eu des cinéastes, des cinéastes passionnants, comme ça, qui étaient entre les cinémas d'auteurs, enfin des marches, c'est-à-dire que c'était des indépendants, et qui rencontraient quand même le succès public. Je pense à Chunji Yuai, je pense à Junji Sakamoto, des cinéastes qui restent inédits, qui restent inédits en France, et pourtant qui correspondent tout à fait au profil. Chunji Yuai écrit ses scénarios, il est le monteur de ses films, il fait souvent la musique de ses films, a travaillé avec les plus grands chefs-opérateurs du Japon, a fait des films qui sont des portraits importants du Japon. Le rapport au cinéma japonais aujourd'hui, pour ceux qui aiment vraiment le cinéma japonais contemporain, je crois qu'il est un rapport historique de plus en plus. Il y a eu tellement de choses inédites, ces dernières années en France, je ne compte plus le nombre d'introspectives à la Cinémathèque, qui vont à toute vitesse ou à la Maison du Japon, où on essaie de faire Etiji, Nikatsu, Toei, Wakamatsu. En un mois, on essaie de montrer 50 films, c'est une partie pris, mais ça nous démontre à quel point le fond japonais est riche et reste encore à sonder. Le dernier cinéaste important, disons, de cette génération, à laquelle appartient Kurosawa, Oyama, Kawase, c'est Sonoshion. Après lui, il n'y en a pas d'autre, je veux dire, de cette dimension. Donc maintenant qu'il a été repéré, tous ces films commencent à circuler, on commence à comprendre et à avoir accès à cette œuvre-là. Après Shion, il n'y en a plus. Maintenant, on verra de temps en temps un cinéaste ou une cinéaste comme ça, produire un film intéressant. Mais ça ne veut pas dire que ça tiendra sur que le deuxième ou troisième ou quatrième sera facile à faire. C'est la situation autour de Fukushima et de cette entreprise TEPCO, donc la compagnie d'électricité comme ça du Japon, est tellement honteuse encore aujourd'hui. Et c'est tellement verrouillé, c'est tellement verrouillé par l'État et par l'entreprise. Donc au lendemain de mars 2011, il y a eu l'énergie comme ça immédiate de vouloir aller vers Fukushima. Il y a eu des cinéastes comme Iwai et Shunji qui sont allés, mais ça reste quand même honteux. Honteux qu'il n'y ait pas eu plus de cinéastes, qui en aient fait le cœur de leurs sujets ou qui ne soient pas manifestés davantage pour plus de transparence. La télévision a eu accès vraiment à tout et a transformé ça pendant un an à une espèce de mélodrame chaque soir à la télé d'une indécence. Au Japon, on ne peut pas montrer les cadavres. Au Japon, on ne montre pas les morts à la télévision. En revanche, on attend l'alarme qui coule. Il n'y a pas eu de vraie réponse cinématographique à ça, hormis, comme je vous l'ai dit, il y a un Sonoshion, il y a un Iwai, il y a un Mori, mais c'est choquant, vraiment choquant.